Et salut à toutes et à tous, c'est Saku ! On se retrouve pour le douzième épisode de nos aventures sur ce Yo-Kai Watch. On est toujours en combat contre eux. Oh non ! Oh la grosse défaite ! Oh la grosse défaite ! Je pensais qu'on allait pouvoir le battre, mais pas du tout. Pas du tout à mon avis ! Il lui reste pas énormément de vie comme vous voyez dans le côté. Si on peut l'endormir à la limite... Mais c'est raté comme d'hab. On lui a mis 34 de... Si on arrive à maintenir Jibanyan en vie, à mon avis, on peut faire un truc. Allez, allez ! Il reste plus beaucoup de vie ! Il reste plus beaucoup de vie, hein ! N'empêche ! Allez, allez, Jibanyan ! Allez, Jibanyan ! Tu peux le faire ! Regardez ce qu'il lui reste comme vie ! Ça y est, il est mort ! Wouah ! On a perdu 3 Yo-Kai malheureusement ! Bon, je vous ai pas mis l'intégralité du combat pour pas... Pour pas vous faire chier, hein, tout simplement ! Faut être honnête ! Ah, nice, nice, nice ! Tout le monde niveau 11, bah parfait ! Ah, ça fait un petit boss de fée, ça fait plaisir, les gars ! Et les sous-vêtements usés sont retrouvés ! Parfait ! C'est moi ou il avait des danseurs pour l'accompagner ? Bien joué, Sakuragi ! Tu as réussi à récupérer les sous-vêtements ! Ouais, si tu pouvais garder ça entre nous, ça me dérangerait pas ! Une chose bien faite est une chose bien faite, comme quelqu'un a dit ! Retournons au fil du temps ! Wouh ! Wouah ! Vous avez mes sous-vêtements, c'est génial, je n'osais plus l'espérer ! Merci beaucoup, je sens mon inspiration revenir à la vitesse du son ! Laisse-moi récupérer ce trésor ! Ok, on lui rend ses sous-vêtements apparemment, on a fait un homme heureux ! On lui a remis tout ce qu'il faut pour améliorer la Yo-Kai Watch ! Asseyez-vous un instant pendant que j'améliore la Yo-Kai Watch ! On devrait lui dire que Crochot portait ses sous-vêtements ! Chut, ne le déconcentre pas ! Pardon ! Non, non, rien ! Et voilà ! Tu peux voir les Yo-Kai plus puissants maintenant ! Faisons bon usage, petite ! Ah ! La Yo-Kai Watch atteint le rang D ! Parfait ! Le rang de Yo-Kai Watch... Si ton rang de Yo-Kai Watch remonte, tu peux rencontrer un Yo-Kai plus puissant ! Tu peux aussi ouvrir les portes closes au milieu d'un verrou Yo-Kai ! Passe au rang suivant en terminant les requêtes du gérant au fil du temps ! Tu pourras explorer de nouvelles zones si tu améliores ! Parfait ! Tu vas pouvoir te faire des amis plus puissants maintenant ! J'ai trop hâte de l'utiliser ! Moi aussi ! Moi aussi mon ami Isaku ! Trop mangé ! Baku peut plus manger ! Oh ! Baku rêvait encore ! Super ! Baku mange encore plus rêve ! Baku drogué ! Un peu ! Je veux maintenant accepter la quête pré-fusionnée ! Au Temple de la Voix ! Dis-moi ! C'est une blague Rémi ? Euh... Je suis désolé ! J'essayais juste de faire plaisir à maman ! Et ça, ta façon... euh... C'est ça ta façon d'être gentille avec ta mère ! As-tu une idée de la valeur de cette bague ? Je l'ai demandé en mariage avec ! Comment as-tu pu la perdre ? Papa ! Je suis un peu con ! Tu vas sortir d'ici et la retrouver, tu m'as compris ! Ok ! Allez ! Salut ! Vous avez entendu ce que tout le monde dit sur les temps du poisson-chat ? Quoi ? Que les gens y attrapent de gros poissons avec des petits appâts ? Oui ! Et c'est vrai ! D'habitude, Balèze, c'est ce genre de choses. On devrait aller, lui ! Oula ! Balèze, il a du mal, là ! Quand on parle du loup, il est là ! Salut, Balèze ! Salut ! Balèze, que s'est-il passé ? Dis, tu vas bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as mangé trop de miel ou quoi ? Très bon, la miel ! Très très bon ! Je conseille à tout le monde ! Ma mère, j'ai perdu ça ! Oui, elle m'a perdu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pris sa bague pour attraper le roi de l'étang du poisson-chat. Comme je l'ai fait tomber dedans, comment ai-je pu être si bête ? Mon père a dit qu'il avait demandé ma mère en mariage avec cette bague. Tu aurais probablement dû y penser plutôt, Balèze. Ouais, enfin, c'est vrai qu'une bague brille assez pour attirer les poissons, mais... Je sais, je me suis déjà excusé au moins un million de fois, mais je suis trop con ! Mais la nuit dernière, j'ai entendu parler, ma mère lui a dit... Je crois que c'est un signe. Vous y arriverez bien sans moi. Elle est bien énervée à cause de moi qu'elle va s'en aider. Je suis désolé, les amis. Je peux pas parler maintenant. Je suis trop triste. Pauvre Balèze. Balèze, Balèze. Ce balèze est très différent du dur à cuire qu'on a l'habitude de voir. Il a l'air si triste. Oui, mais ce n'est pas comme si on pouvait lui faire quelque chose pour lui. C'est là que je vais intervenir, je suppose. Ouah, il était vraiment voulu, c'est pas vrai. Je n'ai jamais vu comme ça avant. Je me sens mal pour lui. Tu penses qu'on peut l'aider à retrouver sa bague ? Oula, j'ai passé l'idéal un peu vite. Oui, à coup, je suis sûr qu'on peut essayer, pas vrai. Si nous obtenons dans ce moment de faiblesse, il nous le revaudra sûrement. Je veux dire qu'une bonne action est déjà une récompense, non ? La preuve encore que les amis yokai sont utiles dans ce genre de situation. Si nous pouvions devenir amis avec un yokai nageur, ce serait parfait. Je me suis renseigné sur les yokai, tant qu'on est un du grand de kappa. Bien sûr, par contre, je ne savais pas que les humains les connaissaient. Ils sont censés vivre dans les rivières, pas vrai ? Eh bien, je suis impressionné. Tu as bien fait tes devoirs. Allons vers le fleuve pour voir si nous pouvons en capturer un. Allez, c'est parti. Nouvelle quête. Pêche à la bague. Trouve un kappa sur les berges. Un kappa sur les berges. On va chercher le petit kappa sur les berges, les amis. Je ne sais pas si j'ai pris le bon chemin. Si c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Une assiette volante ? Dis-moi au moins que c'était une soucoupe volante. C'est vrai, je l'ai vu, je te jure. Des assiettes volantes. La prochaine fois, ce sont des petits hommes bleus. Tu dois me croire. Tu regardes trop la télé. D'ailleurs, tu as enregistré l'épisode d'hier. Les kappas auraient un crâne chauve aussi rond qu'une assiette, donc... Je crois que tu sers la bonne voix, Saku. Les yokai peinent à disparaître complètement quand ils sont faibles. Peut-être que ce kappa était trop fatigué pour bien cacher son assiette. Donc, peut-être qu'il est encore près du fleuve. Allons jeter un oeil. Hop ! Alors... Ah oui, ok, c'est pour pêcher. Talisman d'esprit. Bon, il n'est pas là, notre ami. On est d'accord. Je ne me souviens pas de ça. Je ne voulais pas en souvenir. On obtient un petit criquet. Ça fait toujours plaisir. Bon, apparemment... Il n'y a rien, si on est d'accord. On a une petite quête secondaire ici. De toute façon, si je n'ai pas le message que je ressens l'aura d'Ayokai... Appa à poisson. Nice. Petite exporbe. Appa à poisson. Nice. Petite exporbe. J'ai entendu un truc. C'est un poisson. Je ne ressens pas l'aura d'Ayokai. qui... Je devrais forcément... Ah ah. Je pense que ce n'est pas lui. Cap à cap. Cap. Je ne sais pas si j'ai envie de lui parler. C'est Cap à cap. C'est un Ayokai Kappa. Il a vraiment l'air fatigué. Ah nice, c'est lui alors. Vous pouvez me voir. J'ai du Sakuragi. Ça va. Je me suis entraîné très dur pour le prochain tournoi de natation Kappa. J'étais si absorbé par mes exercices que j'en ai oublié de manger. Je suis affamé mais trop faible. Si seulement je peux avoir du poisson. C'est vraiment terrible. Ok. Il peut falloir du poisson. Je peux manger. J'ai trop faim. J'ai tout le cas pour m'attraper du poisson. Ok. Clin d'oeil tout ça. As-tu quelque chose au Kappa et en sens manipulatrice ? Je serais ravi d'aider mais je n'ai pas de canne à pêche. Ah, il se réveille. Ok. Me pêcherais-tu du poisson si tu en avais une ? Bien sûr. Parfait. Eh bien, il a justement une canne à pêche. Ça semble bien. Trois carpes. Les carpes normales. Ok. Donc, je pêche aux carpes. Parfait. Et trois carpes. Bon bah les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. On va devoir pêcher. Ça c'est un yukai. Oui, je vois ce que c'est comme yukai en plus. Je le laisse pour l'instant. Il y a plein de poissons tout à l'heure. Je crois que je l'ai raté. Je l'ai. Je l'ai. Et une carpe. Ça va pas être facile celui-là. Ah, il était bon normalement. Dommage. Hop. Ou pas facile. Ah, dommage. Il n'y a plus rien. Bon bah parfait. Oh, c'est pas une carpe ça. Le gros truc là. On devrait être bon normalement. On devrait être bon normalement. Oh non. Abusé. Abusé. C'est marrant. Non, on est bon. Quand même. Quand même. On est parfait. Carpe numéro 2. Allez, on va choper une dernière carpe. Si possible. Hop. Et bah non. On dirait pas. Mais c'est super dur les gars. On va tenter la dernière. Et puis on va se laisser là. Pour l'épisode en fait. Parce que ça fait déjà 14 minutes. Donc merci à tous de l'avoir regardé. Et puis je vous dis donc à très vite. Pour le prochain épisode. Avec 3 carpes cette fois. Et d'ici là. Et d'ici là. Portez vous bien. Allez, ciao tout le monde. Oh, j'ai la carpe. Parfait. Allez. Ciao tout le monde.